... Le 26 avril dernier avait lieu le vernissage de l'exposition multidisciplinaire Refuge intérieur à la bibliothèque Gabby Farmer-Denis à l'Essèdre. L'effervescence chez les élèves artistes du programme Art-Études de l'École Chêne-Bleu était palpable. Je me suis assise à une table et j'étais assise à côté de la poète Marie-Belle Ouellet, mais moi je ne la connaissais pas. Puis on s'est dit, il faut faire un projet ensemble. On s'est mis à discuter, puis elles avaient envie de faire un projet avec les élèves. Le défi, je te dirais, c'est pour les jeunes en général, c'est les ressentis, d'aller se connecter avec les ressentis, ressentir des choses, aller avec tes émotions, parler de tes émotions. Mais ils ont vraiment bien réussi, je leur lève mon chapeau, ça a été extraordinaire pour ça. Les élèves ont été amenés avec Marie-Belle à lire des poèmes, choisir des poèmes avec les élèves d'art plastique, donc qui étaient jumelés premier cycle, deuxième cycle. Par la suite, mes élèves en art dramatique ont fait des ateliers avec Marie-Belle d'écriture, donc apprendre à construire des textes intéressants et riches. Ensuite, avec C'est sur la télé, nous avons fait la captation des poèmes. Le programme Art-Études nous a justement demandé de créer 24 balados à partir de prestations poétiques des étudiants. Et les gens, lors du vermissage, ils ont juste à prendre leur téléphone, puis ça fait clip et ça part tout seul. C'est ce qui donne les balados qui sont à jumeler avec les œuvres que les élèves d'art plastique ont fait. Comment as-tu vécu l'expérience d'être coachée par une poète professionnelle? Bien, honnêtement, c'était vraiment cool, puis on apprenait beaucoup de ça, puis on a pu vraiment comprendre, puis vraiment savoir c'était quoi un peu, genre, la vie d'être un poète, parce qu'on a quand même appris comment en créer un, puis comment en interpréter un un petit peu, fait que c'est cool. Et puis, je serai prête, je serai décidée, déterminée, à trouver la lumière au bout de mon tunnel, le cœur gros. Sous-titrage Société Radio-Canada